bonjour à tous je me présente je m'appelle blackfire et j'ai décidé après vous avoir parlé de inception et de interstellar j'ai décidé forcément de vous parler de dunkerque je déteste ce film je déteste ce film parce que déjà l'histoire m'intéresse pas les trucs voilà ce qui s'est passé à dunkerque ok super c'est juste voilà les américains qui ont débarqué à dunkerque et qui franchement je vous dis la vérité ils sont allés là bas ils sont saoulés la gueule ils sont ils ont couché avec des françaises et voilà non mais c'est vrai ça peut se résumer à ça que les américains tout le monde croit que c'est eux les héros de l'histoire dans l'histoire de dunkerque ou même ailleurs alors qu'en vrai ils n'ont rien fait du tout ils sont venus tous les américains tout ce qu'ils ont fait là c'est perdre de manière générale ils ont perdu deux fois plus d'hommes que le reste et comme le dit extrêmement bien dans Indiana Jones il a dit c'est pas vous vous avez gagné la guerre il a dit c'est Hitler qui l'a perdu c'est exactement ça quand on connaît bien l'histoire et donc du coup ce côté un peu patriotisme américain non mais nous on allait à dunkerque ça n'a rien fait du tout les gars calmez-vous non mais c'est vrai ça n'a rien fait du tout ça fait que je suis pas un énorme fan du film j'aime bien le coaching du film mais je m'en passe c'est tellement je me suis endormi et j'aime bien silent murphy ou et tom hardy dans le film mais qu'est ce que je me suis ennuyé c'est long c'est ennuyeux et en fait on regarde le film comme ça jusqu'à 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 s'ombrer dans le sommeil en fait parce que oui les images elles sont bien faites tout le monde dit ouais c'est beau et tout c'est beau mais c'est chiant et ça raconte rien en fait donc c'était pas intéressant j'ai trouvé ça long j'ai pas trouvé une olane très inspirée aussi pour le film c'est comme s'il s'est dit bon ben je sais pas quoi faire je vais faire ce film non mais c'est vrai et les gens ils crient au brio et tout ça c'est joli mais c'est nul quoi ça raconte rien c'est pas intéressant c'est long c'est tellement long en plus on sent que tolan il veut créer une sorte de twist et tout mec on connaît l'histoire donc non c'est pas intéressant pour les américains arrivé à un dunkerque et tout et soi-disant les anglais ils avaient besoin d'eux hashtag mort de rire les anglais ils ont toujours besoin d'eux enfin les anglais ils ont tué dans l'histoire faut savoir qu'ils ont fracassé tout le monde et que maintenant et après et la seconde guerre mondiale c'est là où ils ont été des toccards mais c'est vrai ils ont été des toccards et voilà il est clair il les a souvent banané pas sûr que les américains ce que ce que fait le film vraiment il le il crée un fantasme parce que les américains en fait les américains je sais pas comment dire ça il faut mieux qu'ils fassent des films qu'ils fassent la guerre parce que franchement en termes de ratio et de statistiques ils ont fait quoi 300 guerres à peu près sur 300 guerres ils en ont perdu les trois quarts ils ont gagné quoi 50 70 mais après j'en ai dit c'est beaucoup ouais mais ils en ont perdu 220 au bout du compte c'est plus des losers quoi donc du coup ouais voilà j'ai pas grand chose à dire sur le film j'ai vraiment pour moi c'est le pire film de Nolan c'est le plus insipide c'est le moins intéressant et peut-être que c'est des vieux qui ont critiqué le film qui ont kiffé ce qu'ils ont bien dormi mais sinon franchement le film j'ai un vieux film des années 60 c'est les films qu'on regarde sur la guerre et tout et l'agent genre non mais c'est bien fait non mais dans un documentaire c'est ça peut être intéressant et puis en plus c'est du vu revu revu je pense que l'histoire se contente pas à ce qui s'est passé aux états unis ou à la france mais ce qui s'est passé dans le monde et ce serait bien de regarder ce qui se passe dans le monde au lieu de regarder moi je veux pas rapport à ça un film qui est fou qui est vraiment intéressant par rapport à ça ça s'appelle lost city of z et ça ça raconte quelque chose et ça c'est intéressant et ça c'est un film sous coté alors que le film de dunker qu'il est hyper les surcotés de fou juste parce que c'est christopher nolan qui le fait avec un casting incroyable et peut-être je sais pas si un zimmer fait la musique je m'en rappelle plus en tout cas voilà j'ai une petite info qui pourrait vous intéresser nolan serait pas trop chaud pour revenir dans le monde des super héros parce que voilà il a fait la trilogie de batman et ça l'a suffi complètement et il n'a pas trop envie de revenir parce que il s'est dit voilà j'ai fait la meilleure trilogie enfin la meilleure trilogie de batman en tout cas qui fait partie d'une des meilleures sagas de super héros de une des meilleures pour moi parce que pour moi la première sera toujours la trilogie de samarami mais ouais il peut se vanter d'avoir sorti un de dark knight incroyable dans une trilogie qui était plutôt pas mal voilà qui reste quand même en dessous de la saga de samarami mais qui reste batman un très bon une meilleure la meilleure trilogie de dc en même temps c'est pas compliqué parce qu'il n'y a pas de trilogie chez dc à part batman c'est vrai donc voilà c'est tout ce que j'allais dire sur dunkerque prochain film tenet peut-être pas tenet vous allez voir voilà en tout cas n'oublie pas de commenter là qui est la vidéo et à la prochaine pour une prochaine critique de christopher lalane ciao tout le monde